Reprendre un bar à Pattaya. Alors, on m'envoie régulièrement des e-mails, on me pose des questions, on me demande mon avis, on me pose des questions sur un peu la législation, création de société et autres, et ici, cette fois-ci, on m'a envoyé un e-mail concernant la reprise d'un bar à Pattaya, la reprise avec un associé. Donc, je me suis dit, mais plutôt que de répondre, en plus, il y a quand même pas mal de questions qui sont posées, ça me ferait une longue rédaction pour répondre à cette personne, mais je dis, plutôt que d'écrire un long e-mail, je vais plutôt répondre par vidéo, sans dévoiler d'informations privées, de la personne qui m'a contacté, mais je me dis, en faisant une vidéo, comme ça, ce sera beaucoup plus simple, et surtout, je vais faire profiter, pardon, je vais faire profiter tout le monde, de mon avis, de mes expériences, mais de mon opinion, par rapport à ce concept de reprendre un bar à Pattaya, par rapport aux informations aussi qui me sont données dans le courrier. Alors, on va directement sur mon écran pour regarder les extraits de ce courrier, on va lire ensemble, et ensuite, je vais reprendre extrait par extrait, et parler, répondre aux questions qui me sont posées, et croyez-moi, vous allez découvrir des choses très intéressantes. Je connais quelqu'un qui me propose de m'associer avec lui dans un bar à Pattaya, établissement qui revend également des objets. Son commerce a été fermé deux ans pendant le Covid, il se dégage un salaire de 100 000 bahts par mois. Cette personne me propose de m'associer, le prix de cette association est de 30 000 euros, c'est-à-dire 1,1 million. Faudra-t-il 2 millions de bahts de capital approuvé en plus de 30 000 euros pour acheter ? Tous les ans, doit-on prouver le capital ? Il m'a déjà parlé d'aller voir un avocat. Légalement, doit-on gagner par la suite 50 000 bahts par mois pour continuer ? Que se passe-t-il si on gagne moins ? Alors, pour commencer, ouvrir un bar, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une excellente idée, dès lors que le bar est un poisson, que vous voulez le vider et le déguster. Maintenant, si c'est un débit de boisson, là, c'est tout à fait une autre histoire. Déjà, à la base, je suis assez scotché de voir des gens qui veulent se lancer dans une activité dans laquelle ils n'ont aucune expérience. Je parle de bar, débit de boisson. Donc, pour l'instant, je sais qu'on parle de Pattaya, mais supposons, supputons, momentanément, qu'il s'agisse d'un bar, débit de boisson classique, voilà, eh bien, croyez-moi que c'est une vie un peu particulière, je le sais par expérience. Là, en Belgique, avant de débuter mon expatriation, j'ai travaillé dans l'horeca, horeca, hôtel, restaurant, café, donc je serais plutôt comme l'oufia dans les cafés. Il faut savoir le faire, c'est vraiment une vie très particulière. Déjà, en tant que l'oufia, que simple garçon, maintenant, en tant que patron, c'est encore pire au niveau des heures, au niveau des gens que vous allez rencontrer. Enfin, c'est vraiment une vie très, très, très spéciale. Cette vie peut paraître idyllique à partir du moment où on est de l'autre côté du comptoir, on se dit, super, ça doit être la belle vie, on boit gratos, on boit sans arrêt les copains, on n'est pas obligé de rentrer à la maison, on est H24 quasiment sur place, donc ça doit être super génial. Mais non, c'est loin d'être le cas. Donc déjà, ne pas savoir dans quoi on s'engage, ce n'est peut-être pas une très bonne idée parce que c'est quand même un métier très contraignant. Maintenant, on parle de Pattaya, donc un bar classique, un simple bar bistro à Pattaya. Déjà, ce n'est pas certain que ça fonctionne. Les touristes qui viennent, certains expats qui sont sur place, ils ne vont pas dans les bars. Si, peut-être quelques clients qui peuvent aller pour retrouver peut-être une ambiance un peu franco-française, balmusette et autres, mais bon, ce n'est pas ça qu'il va vous faire vivre. La plupart des gens qui ont envie de sortir, de s'amuser un petit peu, ils vont aller dans des bars où il y a des attractions féminines pour rester polies. Alors là, effectivement, je dis déjà à la base, reprendre un bar, débit de boisson, sans avoir d'expérience, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est assez spécifique, c'est même assez dur comme boulot. Alors, si c'est un bar à filles où il faut gérer les filles, où il faut gérer certains passe-droits, s'il faut gérer aussi certaines protections, voilà, on ne va pas... Enfin, vous savez plus ou moins de quoi je veux parler. Avec tous les clashs, les risques de bagarre, les contrôles, c'est vraiment une vie très particulière. Je déconseille totalement. Voilà, ça c'est un petit peu mon point de vue. Vous faites comme vous voulez. Donc, bar à Pattaya, voilà, ça j'ai mis en garde. Maintenant, on va passer à la suite de l'email du courrier où il me parle un petit peu de cette association. Association, il dit, voilà, la personne, on ne va pas monter dans les montages parce qu'effectivement, si la personne a déjà sa société, il va pouvoir le faire rentrer, lui, le nouvel arrivant, dans sa société. Maintenant, il faut toujours des actionnaires thaïlandais qui soient majoritaires. Mais ça, comme il dit dans plus loin dans le courrier, il peut y avoir un avocat. Là aussi, attention aux avocats parce qu'on vient d'Europe, on a une certaine image des avocats en Europe, où je reprends le truc en France, où ils sont vraiment très carrés par rapport à la législation. Attention, en Thaïlande, ça risque de l'ouvoyer. Et puis, il faut savoir, et par exemple, une chose à savoir, quand vous demandez un contrat, un acte qui est rédigé par un avocat, effectivement, s'il suit exactement la loi, en bas, il doit mettre son nom et son matricule. Donc, ça veut dire qu'il s'engage personnellement. Dès lors qu'il ne met pas son matricule en bas, ça veut dire qu'il n'a aucune responsabilité, qu'il ne s'engage absolument pas. Ça veut dire qu'il se donne toutes les possibilités d'écrire ce que vous voulez quasiment. J'ai déjà vu des contrats. Bon, je vais exagérer en disant, voilà, vous êtes ensemble, vous êtes officiellement mariés, mais si madame ne vous donne pas un enfant, un garçon dans les six premiers mois de votre mariage, vous avez le droit de prendre autant de maîtresse que vous voulez. Donc, il peut vous le marquer noir sur blanc sur votre contrat de mariage, mais devant un juste, ce sera rejeté, refusé. C'est une législation qui n'existe pas et vous ne pourrez même pas vous retourner contre votre avocat, puisque jamais l'avocat ne mettra à son matricule en bas de tel délire. Mais, donc, on peut vous écrire ce que vous voulez entendre, on peut vous bidouiller les affaires avec des hommes de paille, avec pas mal de choses, mais sachez qu'en cas de problème, vous ne pourrez pas vous retourner contre votre avocat, ni dire, oui, mais c'est passé par un avocat, donc c'est légal. Donc, attention, en Thaïlande, le fait de passer par certains avocats, ils ne sont pas tous, mais certains avocats qui sont moins regardants, donc le fait de passer devant certains avocats ne vous met pas, ne vous garantit pas, une sérénité législative, légale. Donc, la question qui m'était posée, c'est de savoir si, déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport aux 30 000 euros qui sont versés, quelle part de la société officieuse, on va dire, puisque quelle part vous allez pouvoir récupérer au niveau des bénéfices, comment vous en repartez les bénéfices, et tout ça, ça, c'est déjà une première chose. Et non, si vous partez à partir d'une société qui est déjà existante, il n'y a pas besoin de rebalancer un capital social de 2 millions de bahts. Alors, je vais parler brièvement de ce capital de 2 millions lorsqu'on crée une société. Effectivement, on peut mettre un capital social minimum de 2 millions. Ce n'est absolument pas de l'argent à bloquer. On va prendre un exemple très simple. Vous êtes trois personnes, voilà, un étranger et deux Thaïlandais. Les Thaïlandais doivent être majoritaires au niveau de la société, détenir 51% des parts. Maintenant, il peut y avoir des arrangements pour dire que le nombre de parts qu'ils ont ont moins de valeur que le nombre de parts que vous avez face à un bon cabinet d'avocats vous expliquera ça. Donc, vous, vous avez 49% des parts, eux, 51% des parts. Bon, à partir du moment où vous allez enregistrer votre société auprès du DBD, c'est la société qui s'occupe de, l'organisme qui s'occupe de rassembler toutes les créations de sociétés, à ce moment-là, on peut éventuellement, ce n'est pas systématique dans toutes les provinces, mais on peut demander que chacun des associés prouve 25% de son capital. Alors, on reprend l'exemple, vous avez un Phalan qui a 49% et les deux Thaïlandais qui ont, à eux deux, 51%. Donc, le DBD pourrait dire, voilà, capital social de 2 millions, dire, par exemple, au Phalan, vous devez prouver 25% des 49% des 2 millions. Puisque vous détenez 49% de la société, donc vous devez prouver 49%, vous avez logiquement le capital social à hauteur de 49%, et vous devez prouver 25% de ces 49%. Donc, sur les 2 millions, on va couper, on va dire que ça fait 49%, on va faire 50%, on va dire la moitié, ça fait 1 million, vous devrez prouver 25% de ce million, vous devrez prouver donc un peu moins de 250 000 bahts, donc que ce n'est pas non plus 2 millions. En plus, cet argent, si on vous demande de le prouver, vous allez le déposer sur le compte en banque, vous allez le montrer à l'agent, qui va dire, ok, les 250 000 sont bien là, il va vous tamponner votre cachet, voilà, vous avez votre société, vous sortez, vous allez récupérer vos 250 000. Ce n'est pas 250 000 bahts à donner à l'administration, qui sont bloqués ou autres, il faut juste les prouver, qu'ils apparaissent sur votre compte, et dès qu'ils sont apparus sur le compte, on vous valide votre société, et vous n'avez plus rien, vous récupérez votre pognon, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y en a certains qui font des montages, à partir du moment où il n'y a que des associés thaïlandais, ou que des associés étrangers, mais à ce moment-là, c'est par le bio-ice, c'est un autre concept, mais si par exemple, il y a trois thaïlandais qui ouvrent une société, ils n'ont pas besoin de prouver des fonds, voilà, ils sont trois thaïlandais, ils déclarent un capital social de 2 millions, ils n'ont rien à prouver, ils ressortent, la société est créée. Et ce que font les avocats à ce moment-là, dès que la société est créée par ces trois thaïlandais, ils en retirent un, celui qui a 49% des pairs, et ils vous mettent à sa place, comme ça, vous devenez propriétaire à 49% de la société, sans avoir eu à prouver le moindre montant financier du capital social. Bon, je sais, c'est un peu technique, mais bon, je pense que j'espère surtout avoir été assez clair dans mes explications. Donc, la personne qui m'a écrit l'email, c'est pas compliqué, elle n'a pas logiquement approuvé une partie des 2 millions, puisque la société existe déjà. Par contre, très important, comme la société existe déjà, et qu'une nouvelle personne rentre, ok, elle rentre dedans, elle rentre, elle est déclarée officiellement au sein de la société, mais le fait de reprendre une société déjà existante, vous reprenez tous les emmerdements qui ont été cachés ou qui vont apparaître, même si tout ça a été fait avant votre arrivée. À partir du moment où vous reprenez une société ou une partie de la société, vous reprenez tous les actifs, tous les passifs, vous reprenez tous les emmerdements. Donc, s'il y a eu des magouilles au niveau de XYZ ou que sais-je encore et que votre associé s'en va, c'est vous qui avez payé les pots cassés pour toutes les conneries qui ont été cachées, même si vous êtes arrivé il y a à peine 10 jours. Là, vous allez prendre le paquet complet. Donc, attention à ce genre de choses, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de vices cachés, c'est toujours dangereux de reprendre une activité. Je vois en Thaïlande, de temps en temps, il y a des super opportunités, attention aux super opportunités, parce qu'une super opportunité, des choses qui fonctionnent très bien et qu'on lâche à contre-cœur pour des raisons familiales, ça me brise le cœur, mais je dois retourner en Europe, pourtant je gagne des millions, mais je te fais tout pour un prix bradé, tellement je suis bon. Oui, attention, attention à ce genre de propositions, parce que vous risquez d'avoir des drôles de surprises. Alors, la question, tous les ans, faut-il reprouver le capital social ? Non, la première fois, vous avez un capital social, voilà, vous créez la société, une fois que c'est fait, vous n'avez pas à reprouver tous les ans, comme je l'ai dit, vous prouvez 25, si on vous le demande, vous prouvez 25% de votre capital, de votre part, et ensuite, vous êtes tranquille. Ah oui, ah oui, on parlait d'avocat justement, il m'a parlé d'aller voir un avocat, si vous devez faire affaire, qui que ce soit, vous choisissez votre avocat, voire même, vous choisissez, si vous êtes sur une île, vous choisissez votre avocat, même qui est en dehors de votre juridiction, parce que, enfin, de la juridiction, façon de parler, mais c'est de trouver quelqu'un, parce qu'il va vous conseiller un avocat, si ça tombe, ils sont cul et chemise, ou c'est des gars qui magouillent, c'est peut-être pas, donc trouvez-vous un avocat qui soit digne de confiance, et qui l'étudie, vous allez peut-être payer un peu cher cet avocat, façon de parler, mais croyez-moi, vous allez économiser énormément, par rapport aux conseils qui vont vous être donnés, et peut-être d'éviter de tout perdre, donc il vaut mieux payer un bon avocat qui soit intègre, qui vous dira les choses carrées, bien en face, plutôt que de trouver quelqu'un qui va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, et en fin de compte, vous allez tout perdre, donc attention au miroir, aux alouettes, quand, généralement quand c'est trop beau, quand c'est trop simple, quand c'est trop génial, attention, il y a peut-être anguisse ou roche. Alors oui, doit-on gagner 50 000 bahts par mois ? C'est vrai que si vous allez ouvrir un bar, déjà, c'est vrai que cette histoire me fait un peu penser, donc lui, il y a déjà l'associé initial qui est sur place, qui a un permis de travail logiquement, il vous propose de rentrer comme associé, vous aurez également besoin d'un permis de travail, mais ça veut dire, ça fait deux étrangers qui disposent d'un permis de travail, est-ce qu'il y a bien les huit employés thaïlandais, salariés, employés, à temps plein dans cette société ? Là aussi, c'est un point d'interrogation, c'est des choses à vérifier. Alors comme toujours, il peut y avoir des faux travailleurs, avec des faux associés, avec des hommes de paille, mais croyez-moi que débuter une activité en Thaïlande, avec des hommes de paille, avec des faux associés, avec des histoires de magouilles, avec des dessous de table, et des choses pareilles, c'est très mal barré, je vous déconseille fortement de le faire, mais vous êtes majeur des vaccinés, vous faites comme bon vous semble. Alors concernant le salaire de 50 000 baht, oui vous devez, par exemple si vous devez prouver juste un contrat, vous avez votre contrat, regardez j'ai un contrat à 50 000 baht par mois, vous prouvez que vous payez bien vos taxes sur 50 000 baht par mois, vous prouvez que vous payez vos charges sociales sur 50 000 baht par mois, c'est génial, maintenant si vous touchez que 20 000 baht, c'est votre problème. Eux ils ont le contrat comme quoi vous avez 50 000 baht, ça arrive dans certaines écoles, j'ai vu certaines écoles qui déclaraient la personne à 25 000 baht par mois, donc elle est taxée à hauteur, enfin pour un montant de 25 000 baht, mais elle ne touche que 15 000 ou 20 000, donc on lui dit clairement, et tout le monde, moi je te fais le contrat à 25 000 baht parce qu'il le faut, c'est le minimum requis par rapport aux professeurs étrangers, donc 25 000 baht par mois, je te fais le contrat, je te déclare à 25 000 baht, mais tu ne touches rien, que 15 000 baht c'est à prendre ou à laisser, si ça ne te plaît pas, il y en a 10 qui attendent dehors. Voilà, donc il y a ce que vous allez déclarer, et puis ce que vous allez toucher, ils ne vont pas aller vérifier sur vos comptes, s'il y a bien 50 000 baht tous les mois, ce n'est pas aussi pointu que ce qu'il y a en Europe, vous avez votre contrat à 50 000 baht, vous payez, vous serez taxé comme si vous touchiez 50 000 baht, vous payerez vos charges sociales comme si vous touchiez 50 000 baht, maintenant si effectivement vous ne touchez que 20 000 baht, ça c'est votre problème. Voilà, j'ai fait le tour, je suis désolé, c'était un petit peu technique, je suis désolé pour ceux qui ont vu le titre, voilà, ouvrir un bar à Bataya, et qui s'attendaient à avoir du graveleux, je suis désolé, ce n'est pas du tout le style de la maison, mais en tout cas, je pense avoir été de bons conseils. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, malgré que je sois bien 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 occupé avec nos activités professionnelles, la famille, le retour à l'école bientôt, la nouvelle maison, le nouveau condo, enfin bref, il y a du taf, mais j'essaie de ne pas vous oublier, donc à très bientôt pour une autre vidéo, sur ce Salutation Tropicale, des bords du Mekong, bye bye !